... Souvent, on a tendance à affubler nos enfants d'étiquettes. Il y aurait d'un côté les forts, les gros durs, et de l'autre côté les plus faibles, ceux qui restent à la traîne. En même temps, les enfants souffrent de ces étiquettes si les choses étaient si simples, franchement. Il y a souvent derrière ces étiquettes un peu de souffrance. J'ai eu envie de vous amener sur ce sujet grâce à un livre formidable qui s'appelle Kipik. C'est très bien trouvé, un livre d'Hilaria Guarducci. C'est sorti chez Talents Hauts, maison d'édition que j'apprécie particulièrement. L'histoire de Kipik, nous sommes avec l'enfant de M. Piquant, vous en doutez bien, et celui-là, je peux vous dire que c'était le plus grognon des grognons, le plus méchant des méchants. Il était même allé à l'école, je pense qu'il avait carrément le prix de la méchanceté. Et il faisait peur absolument à tout le monde, aux arbres centenaires, aux papillons qui n'avaient rien demandé. Et ce Kipik, évidemment, était bien seul, mais très content de lui d'être un vrai Kipik bien piquant. Jusqu'au jour où ce Kipik va commencer à perdre ses épines. Ce qui est quand même très embêtant, parce que d'un seul coup, il ne correspond plus à l'image qu'il a de lui. Et là, il est tout malheureux, parce que d'un seul coup, et sa force, tout le monde, il faisait peur à tout le monde, mais maintenant, tout le monde se moque de lui. Il a perdu toutes ses défenses, voire toutes ses armes. Heureusement, il va faire la rencontre d'un petit bonhomme, peut-être un peu plus sensible que les autres, en la personne d'un petit lapin. Et il va découvrir le bonheur de vivre sans agresser les autres. Il va découvrir le bonheur de pouvoir se rapprocher des autres, puisqu'il n'a plus ses piquants qui le tenaient à distance. Il va apprécier cette vie. Mais, chasser le naturel, il revient au galop. Je ne sais pas ce que veut dire le livre exactement. En tout cas, les piquants repoussent. Sauf que lui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne me sens pas bien avec ces piquants. Je n'ai pas envie de faire peur. Et donc, il va retrouver sa vraie nature avec ses piquants. Mais il aura perdu, en revanche, toute son agressivité. Et désormais, il va retrouver tous ses copains. Il y a non seulement le lapin, mais bien d'autres encore. Et ils vont surtout découvrir, il va surtout découvrir le bonheur de vivre avec les autres. Ça s'appelle La socialisation. Excellent livre. Ça s'appelle Kipik, Ilaria Guadouchi. Et c'est sorti chez Talent O. Kipik, Ilaria Guadouchi, édition Talent O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501